Bonjour pour l'histoire de Guadeloupe. Aujourd'hui en Guadeloupe, 60% des 18-24 ans sont au chômage. 30% des élèves ne savent pas lire, quand on croit les statistiques du ministère de la Défense lors de la journée de défense et citoyenneté. Pourtant, plus de 85% de Guadeloupéens ont obtenu le diplôme du brevet des collèges l'an dernier. 1000 élèves sortent tous les ans du système scolaire guadeloupéen sans aucun diplôme. Il y a donc un véritable souci d'orientation dont nous précavillons. Les psychologues de l'éducation nationale aimeraient pouvoir jouer un rôle véritable dans l'aide à l'orientation des élèves et ne pas être protégés en simple courant de transmission des choix imposés aux élèves en fonction des choix politiques. La réforme du lycée dépossède les psyuels de leur mission d'orientation pour les élèves, pour les renvoyer aux enseignants. On exclurait donc les professionnels formés à l'orientation pour imposer cette mission à des professionnels qui n'ont pas été formés et qui ne veulent pas de cette charge de travail supplémentaire. Le déçus sous la jacente du ministère est d'une évidence insupportable. Imposer l'orientation à des élèves en transformant les professeurs principaux en organes de sélection et les psyuels seraient cantonnés à l'époque secondaire d'accompagnement en ayant tout le poids de la psychologie dans le choix de l'orientation. Le roi des psyuels dans les établissements scolaires doit être très fortement réaffirmé. Il ne peut être question de déjournaliser l'orientation. A l'échelle d'une petite académie archipélagique comme la loi d'une, cela signifierait la mort de l'orientation au vu de la pente château et du marché de l'emploi local. Fermez l'oreille au courage de crainte. Sortez de vos trous, de vos ateliers, de vos usines, mais pour revendiquer et pour exiger. L'indépendance ne doit pas être un mot vide. C'est ce qu'elle m'ait déjà immédié. Nous, l'ICI-EN, exigeons aujourd'hui notre indépendance pour l'utilisation des outils, pour conseiller une générosse en pleine construction, pour s'affranchir des volontés politiques de la régionalisation de l'orientation. La mission de l'ICI-EN doit s'exercer au cœur du dispositif éducatif là où les niveaux sont les plus accessibles, c'est-à-dire au sein des établissements scolaires. Merci. Merci.